Bonjour à tous, comme ça a été annoncé aujourd'hui, c'est une suite de la conférence de l'an dernier. Donc l'an dernier, pour ceux qui étaient là, le sujet c'était pourquoi vous devriez vendre un plugin ou un thème WordPress premium. Et pendant cette conférence là, je voulais vous démontrer que le risque financier pour se lancer était quasiment nul. Et que que soit l'issue, que ce soit un succès ou que ce soit un échec, entre guillemets, l'aventure humaine restera inoubliable. Aujourd'hui, je souhaiterais aller un peu plus loin. Alors, avec un retour d'expérience des deux ans et demi de WP Rocket, déjà pour vous prouver qu'on peut le faire, que c'est donner à des français de pouvoir réussir, ce n'est pas forcément, ce n'est pas donné qu'à Gravity Forms, Pippin Williamson, ce n'est pas forcément qu'aux américains, nous aussi français, on peut le faire et on peut y arriver. Et vous donner des astuces, comment on a fait pour se lancer, comment on a fait pour se faire connaître, etc. Pour vous aider, vous, à vous lancer, vous aussi. Alors, je vais d'abord commencer par des chiffres. Donc, WP Rocket s'est lancé en juillet 2013. Nous avons commencé à trois. Et nous étions trois développeurs. Et c'est très important de souligner que nous étions trois développeurs. Ce qui dit le développeur, nous n'avions aucune connaissance en marketing, nous ne savions pas comment vendre un produit, nous ne savions pas comment recruter des personnes. Bref, il y a pas mal de choses qu'on a dû apprendre sur le tas pendant notre aventure. Les chiffres que je vais vous partager, ils sont là pour vous aider. En tant qu'entrepreneur, on a besoin de pouvoir se juger, de savoir où on en est dans notre aventure, pour savoir si on doit continuer, si ce qu'on fait, c'est bien ou pas, ou si on doit arrêter. Ce n'est pas dans notre culture en France de partager des chiffres. C'est plutôt dans la culture américaine. Et on a la chance d'avoir des entreprises comme Buffer, Barmetrix, qui partagent leurs chiffres, ou TemiSol, qui le fait très bien. Les Nancy Reports de TemiSol sont vraiment très enrichissants. Donc, grâce à ces entreprises-là, grâce à ces produits-là, vous allez pouvoir découvrir des astuces, et savoir si ce que vous faites est bien ou pas. Donc, d'où les paroquettes, quelques statistiques. Aujourd'hui, c'est plus de 14 000 clients, pour plus de 65 000 sites qui ont installé le plugin. En ce moment, on est sur une moyenne d'environ 5 500 nouveaux sites par mois, ce qui représente un nouveau site qui installe WP Rocket toutes les 8 minutes. En termes de chiffres, nous en sommes à 80 000 dollars de vente par mois. Alors, c'est une moyenne qui est prise sur les derniers mois, mais on est dans des business qui évoluent très très vite. Par exemple, si je prends le chiffre d'affaires du mois de janvier, on est à 92 000. En 2013, de juillet à décembre, on a fait 32 000 dollars de chiffre d'affaires, 2014, 190 000, et 2015, 162 000 dollars. En janvier, on a dépassé, cumulé depuis le début, le million de dollars de vente. Je pense que lui va nous embêter pendant toute la conf. Là, c'est un graphe, on ne se rend plus compte de l'évolution. Donc, on se voit vraiment que pour nous, l'année 2015, ça a vraiment été une année charnière, une année décisive pour savoir si justement, on devait continuer ou pas. On a eu la réponse. Et pour vous donner une ordre d'idée, en 2016, on prévoit de faire un chiffre d'affaires d'entre 1,3 et 1,4 millions de dollars avec WP Rocket. Ça a été difficile avant d'arriver ici, à ce niveau-là. On a fait beaucoup d'erreurs, et on apprend de ces erreurs-là. Il faut être patient, parce qu'avoir des revenus comme ça, c'est pas magique. Ça demande du travail. Et justement, la suite de cette conférence, c'est pour vous donner des astuces. Et on va commencer tout de suite par... Ouh là, j'y vais un peu trop vite. On commencera par le lancement. Donc là, l'équipe de WP Rocket, c'est 9 personnes. Parmi ces 9 personnes, il y en a 5 qui sont à plein temps, et 4 autres qui travaillent sur WP Rocket et d'autres projets. Les 5 personnes qui sont à plein temps, ce sont 5 personnes qui travaillent sur le support, ce qui permet d'avoir un support 24h sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la time zone. Donc nous avons 2 personnes en Amérique du Nord. Rémi, que vous connaissez peut-être, qui est français, qui est parti vivre 2 ans à Montréal. Et nous avons 3 personnes en Europe. Donc c'est un projet qui fait vivre ces 9 personnes-là à plein temps, même si les 4 autres qui ne travaillaient pas à plein temps, ils sont sur WP Rocket et sur autre chose. J'étais vraiment en avance tout à l'heure en fait. Avant de commencer, qu'est-ce qu'un bon produit ? Et ça, ça peut avoir un impact décisif et très important sur le développement de votre produit. Qu'est-ce qu'un bon produit ? Eh bien, un bon produit doit respecter ces 2 mots, simplicité et support. Simplicité. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un produit qui a 100 fonctionnalités et vos utilisateurs ne peuvent en utiliser que 10. Donc ils vont pouvoir utiliser 10% du produit. Ils vont être frustrés. Il y a 90% des fonctionnalités de votre produit qui ne vont pas arriver à utiliser. C'est comme un enfant, si on lui donne un jouet, il va faire joujou avec. Si vous donnez des fonctionnalités, vos clients vont faire joujou avec. Donc ça va générer de la frustration. L'inverse, si votre produit, vous l'avez fait un peu plus simple, vous n'avez entre guillemets plus que 20 fonctionnalités, mais toujours, vous pouvez en utiliser 10. Donc vos utilisateurs vont pouvoir utiliser 50% de vos fonctionnalités. Et là, ces personnes-là seront moins frustrées chez vous parce qu'ils auront l'impression de mieux maîtriser votre outil qu'un outil concurrent qui a plus de fonctionnalités, mais donc ils ne peuvent pas utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Ensuite, le support. Le support, c'est quelque chose d'indispensable pour la fidélité de vos clients parce que ça a le lien direct entre votre produit et votre client. Et le client arrive à un moment clé de son processus d'utilisation de votre outil tarif. Il arrive avec un problème. Il arrive avec quelque chose de négatif. Et si vous n'arrivez pas à réussir à régler son problème, vous pouvez être sûr que ce client-là ne sera pas content et il ne va pas vous recommander. Donc c'est très important d'avoir un support qui est réactif. Quand on se dit réactif, je ne veux pas dire répondre en 15 minutes. Je veux dire apporter une première réponse qui apporte une solution. Si c'est en 6 heures, c'est très bien. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la qualité. Donc le lancement. Le lancement, c'est très important. Ceci va vous aider à lancer votre produit. Il y a déterminé... Ça ne termine pas toute la suite, mais... Notre lancement, nous l'avons divisé en trois étapes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous disiez l'an dernier, l'investissement est quasiment nul. Pour préparer WP Rocket, que ce soit le plugin et le site Internet pour le mettre en vente, ça nous a coûté moins de 50 euros. 29 euros pour un logo, 8 euros pour le site Internet, enfin le template HTML, et le reste, ça a été pour l'hébergement mutualisé. Alors notre première étape, ça a été la captation d'emails. Et c'est une étape importante, parce qu'elle va permettre d'avoir les deux autres, qui vont être la phase de bêta test et la phase de promotion de lancement. Donc comment réussir à récupérer ces emails-là ? On a mis en place une simple page qu'on appelle une Lump's Pages. Et le but, c'est très simplement, vous créez une page, vous mettez une phrase d'accroche avec un petit compteur qui indique dans combien de temps vous allez vous lancer. Vous indiquez, vous donnez la possibilité à la personne de laisser son email et un bouton pour... pour vous donner son email. et quand quelqu'un donne un email, vous devez toujours lui offrir quelque chose. On ne donne jamais un email gratuitement. Donc offrez-lui quelque chose. Dites-lui, si vous me donnez votre email, vous aurez cet avantage-là. Donc la phase de bêta test, c'est une phase qui est vraiment indispensable à mettre en place. Parce que vous, quand vous allez développer votre produit, vous allez être un, deux ou trois développeurs et vous allez avoir un environnement de test qui est très restreint. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important d'ouvrir votre produit qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore stable à d'autres personnes pour élargir cet environnement de test. Parce que vous, vous allez tester des choses, mais d'autres clients, il y a tel serveur, tel hébergeur, tel thème, X-plugin, et tout ça, ça va gérer des interactions et peut-être créer des conflits avec votre produit. Et donc ces retours-là sont très importants. On a eu 20 bêta testeurs pour Doe et Peu Rocket. C'est peu, mais beaucoup à la fois parce que ça a été très productif. Pendant ce laps de temps d'un mois, on a sorti 18 versions. Dans ces 18 versions, ça a été des réglages de bugs, mais aussi des créations de nouvelles fonctionnalités. Parce que vous, vous utilisez votre produit d'une certaine façon, mais vos utilisateurs vont l'utiliser d'une autre façon. Et ils vont avoir des besoins qui vont être différents et donc du coup, ils vont vous apporter des retours qui vont vous permettre de créer des nouvelles fonctionnalités. 18 versions, c'est plus d'une version tous les deux jours. Donc c'est vraiment pour montrer l'efficacité d'une phase de bêta test. Une fois que pour nous, le produit était mûr, on a décidé de le lancer. Et pour favoriser le buzz et surtout la visibilité du site internet et du produit, nous avons fait une promotion les 14 premiers jours du lancement. Nous avons été assez agressifs, 35% de réduction. Sur ce laps de temps, ça génère un chiffre d'affaires de 7100 dollars, ce qui est plutôt très bien. Et on s'est servi des 310 emails qu'on avait récupérés au départ. Donc ces 310 emails-là, on les a déjà contactés pour en sélectionner 20 qui ont été nos bêta testeurs. Et ensuite, les autres, qui n'ont pas eu la chance d'être bêta testeurs, on les a consolés avec une promotion. Alors, 35% c'était les personnes qui n'étaient pas inscrits à la newsletter. Et les personnes qui étaient inscrits à la newsletter, on leur a offert encore un peu plus pour les remercier de cet inscrit. Et ces personnes-là qui vont recevoir le code promo encore plus avantageux. Déjà d'une, ils vont être contents et de deux, ils vont relayer l'information. Donc ces 310 personnes qui vont vous apporter de la visibilité qui est non négligeable quand vous vous lancez. Parce que la difficulté en se lançant, c'est d'avoir de la visibilité, c'est d'acquérir ces personnes-là. Et c'est cette captation d'email qui au départ nous a aidés à nous lancer. Une fois qu'on se lance, là on rentre dans une phase qui est encore plus compliquée, c'est se faire connaître. En deux ans et demi, on a eu le temps de tester pas mal de choses. On sait à peu près ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, je vais passer un peu de temps sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, pour nous. Alors les reviews, j'entends par des des reviews gratuites, c'est-à-dire un blogueur qui va écrire gratuitement, tester et écrire sur votre produit. Votre politique de contact auprès des blogueurs est très simple. Les blogueurs ne vous doivent rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de parler de votre produit. Donc quand vous allez les aborder, il faut les aborder d'une façon non agressive. Notre manière est très simple. On le contacte, on se présente, je suis Jonathan de Doulé Péroquette, vous présentez votre produit, vous expliquez la problématique que ce produit résout, ce qui est très important, vos fonctionnalités, ce qui fait que votre produit est différent des autres. Et enfin, vous lui offrez un code promo, en tout cas c'est ce qu'on fait. Nous lui offrons un code promo, avec ce code promo-là il peut avoir le plugin gratuitement et après, c'est à sa volonté. Si tu veux écrire un article, tu l'écris, si tu ne veux pas l'écrire, tu ne l'écris pas. Et si tu veux utiliser le plugin sans écrire d'article, tu peux aussi. Et pareil, tu peux écrire un article qui soit en bien, ou en mal. Je passe à Domaso, mais les critiques qui parlent en mal de vous, ça sert. On n'a pas eu beaucoup, on a eu deux, mais ces deux-là ont vraiment été productives pour la suite. Ce sont des articles qui disent « Voilà, votre produit, c'est bien, etc. » C'est bien, ça permet de voir ce qui plaît aux gens, mais des critiques qui vous disent aussi « Pourquoi ça ne va pas ? » Ça vous permet de pointer là où ça fait mal et de pouvoir régler les problèmes. Alors, comment nous avons trouvé ces blogueurs ? Déjà, nous, on a la chance, WordPress, d'avoir une communauté qui est large, que ce soit francophone ou anglophone, il y a des multitudes de blogs qui parlent de WordPress. Au niveau français, je vous ai cité les deux plus gros qui sont VP Marmite et WP Formation. J'ai aimé Geekpress qui est un blog où je ne publie plus trop mais qui va revenir, on va reprendre la publication dans pas longtemps. Pour ceux qui étaient là à Lyon, on avait un track qui s'appelle le Pitch Plugin. Le principe était de donner de la visibilité à nos développeurs français pour présenter leurs produits. C'est un peu ce principe-là qui va être repris dans un podcast où pendant 15 minutes, quelqu'un pourra venir présenter son produit. Donc si vous avez un produit, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous donner la visibilité. VP Formation a récemment écrit deux articles sur Weglot qui sont des nouveaux français qui doivent être par là. Ils ont lancé un plugin multilingue pour WordPress mais pas seulement. Vous pouvez faire du multilingue pour WordPress et pour d'autres plateformes. Et VP App Ninja qui sont aussi des français qui vous permettent de créer un site, une application Android de votre site Internet. N'hésitez pas à les contacter sans aller à la méthode bourrin j'ai un produit tesle, wesh, voilà. On a aussi des... Alors non, au niveau des anglophones c'est un peu plus compliqué parce que la culture là-bas est de payer pour avoir une review sur son article. Et le seul qui vous en fera un gratuitement c'est WP Taverne parce que le propriétaire c'est Matt Mulanway le créateur de WordPress et pour lui tout doit d'être gratuit. Donc n'hésitez pas à contacter Sarah ou Jeff en lui présentant votre produit etc. Et ils se feront une joie d'écrire un article sur vous. Et ensuite aux Etats-Unis il y a des rédacteurs à plein temps c'est leur métier d'écrire 1, 2, 3, 4, 5 je sais pas comment ils font ces gars ce mec là écrit 5 articles par jour et puis des pavés. Donc ce sont des blogueurs qui sont payés par Elegant Theme par Manage WP par Freemius par des grosses boîtes américaines pour publier sur leurs blogs parce que les blogs comme Elegant Theme qui publient un article par jour ils embauchent des rédacteurs derrière pour écrire et là c'est très intéressant d'aller les contacter parce que si vous contactez un Tom ou Kevin vous lui présentez son produit si votre produit lui plaît il va pas écrire un article il va en écrire 1, 2, 3 ou 4 en fonction des différents blogs où il poste. Donc en termes de visibilité c'est encore mieux. Alors ensuite une petite astuce très simple comment on a fait pour obtenir des reviews au départ notre produit c'est un plugin de cache et bien on a tapé Review V3 Total Cache Review VP Super Cache Review tous nos concurrents et on est allé voir toutes les personnes qui ont écrit un article sur nos concurrents pour présenter notre produit et leur demander d'écrire un article sur nous de la façon dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc si vous avez une application vous cherchez les concurrents qui si c'est pour VP App Ninja ça peut être Review App Presser voilà vous avez l'idée. Ensuite on a les reviews payantes alors les reviews payantes un gros éviter retenez vraiment que ça de la slide à éviter ne perdez pas investissez votre argent ailleurs. On l'a testé deux fois pour WP Rocket alors une fois sur WP Mayor et une fois sur WP Lift ça va vous coûter entre 200 et 450 dollars en fonction du blog et en fonction du nombre de pages vues qu'il vous dit générer. Petit exemple le jour de la publication de la review de WP Rocket sur WP Mayor ça a généré 10 visites 10 visites qui ont généré 0 vente ce qui fait que c'était 450 dollars foutus en l'air. Donc concentrez-vous vraiment sur les reviews gratuites ça vous coûtera rien ça vous permettra aussi de nouer des liens avec des personnes on s'entend très bien avec Kevin on lui demande des conseils etc. Ça va vous permettre de découvrir des gens qui ne sont pas intéressés parce que là les gens sont juste intéressés par l'argent ils font la review et puis après une fois que c'est fait Bastakosi ils ne prendront pas de nouvelles. Donc vraiment les reviews payantes mettez votre argent ailleurs. Ensuite WP App Store c'est inconnu en France mais ça mériterait vraiment d'être un peu plus connu. Le principe est vraiment simple et vraiment génial pour les vendeurs de produits WordPress les personnes en fait le principe de ce site là le principe de ce site là est vraiment très simple vous arrivez vous devez vous inscrivez pour une newsletter et c'est cette newsletter là c'est pour recevoir des codes promo de produits WordPress donc ce sont des gens qui volontairement s'inscrivent à cette newsletter pour recevoir des codes promo donc c'est 3400 abonnés qui ont envie d'avoir des codes promo et c'est qualifié parce que on sait que c'est des personnes qui veulent un code promo pour un produit WordPress si vous voulez si vous voulez proposer un code promo chez WP App Store ça vous coûtera 300 dollars ce qui n'est pas grand chose en soi les statistiques de cette newsletter pour ce type de newsletter sont vraiment excellentes 32% de taux d'ouverture et 18% de taux de clic c'est vraiment très très bien on l'a testé deux fois pour WP Rocket la première fois avec 25% le code promo a été utilisé 15 fois donc là on est retombé quasiment sur nos pattes on avait dû faire ça avait dû générer 400-500 dollars de vente plusieurs mois après on a retenté l'expérience en étant un peu plus agressif en faisant 35% de réduction et là ça a généré 55 utilisations du code promo et donc là le retour sur investissement a vraiment rien à voir donc Chounut WP App Store les sponsorings je pense que le meilleur exemple pour les sponsorings c'est O2Switch je ne connaissais pas du tout O2Switch avant WP Tech 2014 et depuis deux ans en fait O2Switch sponsorise tous les événements francophones WordPress et je pense que maintenant la plupart des personnes de la communauté connaissent O2Switch donc les sponsorings quel que soit le niveau que ce soit le niveau micro le niveau platine vous apportera de la visibilité quand vous faites un sponsorings n'en faites pas juste un dans l'année faites-en plusieurs parce qu'à force de voir le même logo et la même marque à chaque fois même si la première fois ça ne vous a pas interpellé au bout de la cinquième fois vous allez peut-être vous dire ok je les vois tout le temps ça va peut-être attiser votre curiosité par exemple un autre exemple au WP Tech 2015 WP App Ninja a été sponsor et c'est comme ça que personnellement je les ai découvert donc le sponsoring d'un événement déjà ça permet de soutenir la communauté si ce n'est pas négligeable et de vous donner la visibilité et en France maintenant on a la chance depuis plusieurs années d'avoir une communauté qui s'est agrandie on a depuis plusieurs années le World Camp Paris qui est un qui est un an conditionnel on a le WP Tech depuis deux ans le World Camp Lyon depuis l'an dernier cette année ça sera aux alentours du mois de septembre et on a aussi qui n'est pas mis sur la slide mais qui est tout aussi important le WP Mix Day à Biarritz toujours dans le thème des événements participez aux événements montrez-vous vous êtes là ne soyez pas timide on a une tonne d'événements en France on a les Word Camp les WP Tech le WP Mix Day le Blend Paris Web qui est oui parti Sub Web on en a encore une tonne Aguara CMS etc. là j'ai vraiment mis les six qui me venaient en tête lorsque j'ai fait cette slide là vous portez quand vous allez à un événement faites-vous faire des t-shirts portez un t-shirt de votre marque et ça va avoir deux effets déjà ça va vous permettre de rencontrer vos propres clients et de nouer des liens avec eux et c'est très important de nouer des liens avec vos clients c'est pas juste une facture c'est des humains et vous devez entretenir une relation avec eux et ensuite vous allez pouvoir attiser la curiosité de ceux qui ne vous connaissent pas et donc du coup pourquoi pas convertir un nouvel acheteur ensuite vous avez forcément tout le monde a des compétences et un savoir alors partagez-le devenez conférencier et en devenant conférencier il y a une citation que j'adore dans l'open source c'est donne à l'open source autant que tu lui dois sans WordPress on ne serait rien et donc du coup c'est pas un dû mais c'est pour nous normal de partager notre savoir et de faire des conférences et de partager tout simplement c'est l'esprit de cette communauté là c'est une communauté qui est vraiment très saine parce que on partage tout et en devenant conférencier donc du coup les gens vont vous connaître et en vous connaissant en vous découvrant ils vont aussi découvrir vos produits ensuite la communication qui est un point très important avec vos clients pareil on a eu le temps de tester pas mal de produits ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et ce qui est indispensable alors j'ai parlé de la communication avec vos clients pour communiquer avec eux tout d'abord un live chat c'est indispensable pour accroître vos revenus on a fait l'erreur avec WP Rocket on a mis un peu plus d'un an avant d'avoir un live chat on ne s'en mord pas les doigts mais c'est bien on a fait l'erreur de ne pas mettre de live chat tout de suite et là sur nos nouveaux produits on a un live chat depuis le premier jour l'avantage d'un live chat ça va vous permettre de je vais vous donner deux exemples une personne qui arrive sur votre site qui se pose une question mais il ne trouve pas la réponse sur le site ou sur la FAQ et s'il ne trouve pas la réponse à sa question il va partir si vous avez un live chat il va venir vous poser la question vous allez lui donner la réponse et il va ensuite convertir un autre exemple une personne qui est sur la page commande qui est en train de finaliser sa commande et pour x raisons elle rencontre un problème et bien s'il n'arrive pas à finir sa commande et qu'elle n'a pas d'aide qui n'a pas de chat elle va partir et vous n'allez pas convertir à l'inverse si vous avez un live chat vous pouvez être sûr et certain que si la personne a un problème pour finaliser sa commande si elle est là elle est en train de finaliser sa commande donc c'est qu'elle a envie d'acheter le produit donc si vous êtes là pour si vous avez un live chat elle va venir elle va venir engager la conversation donc du coup vous allez résoudre son problème et vous allez convertir on peut aussi se servir d'un live chat en lançant ce qu'on appelle des triggers des auto-messages sur WP Rocket on en a un qui est si une personne est sur la page commande depuis plus de 90 secondes on engage la conversation avec lui en lui posant une simple question bonjour est-ce que vous avez un problème pour finaliser votre commande donc indispensable pour accroître vos revenus on utilise Zopim sur Rocket il existe aussi Olark et des français iAdvise ensuite Intercom pour qui je fais la pub un produit très très intéressant quand on achète un plugin il se passe deux choses je reçois un mail de confirmation de mon compte et je reçois un mail de confirmation de ma commande et après c'est tout mais pourquoi ? l'aventure ne fait que commencer je suis là et je vais utiliser votre produit pour pourquoi pas des années et donc c'est vous devez construire une relation avec eux vous devez avoir un suivi client l'aventure avec vous c'est pas juste deux mails ça doit être sur une longue durée et donc du coup vous devez avoir un suivi client et le suivi client vous pouvez le faire avec Intercom c'est un outil qui coûte un peu cher au début ça va vous coûter 130 dollars environ là ça nous revient environ 500 dollars mais par rapport au retour que vous allez avoir c'est indispensable et ça c'est indispensable pour transformer vos clients en ambassadeurs je vais vous donner deux exemples au bout de trois jours on envoie un mail à nos clients pour leur poser une simple question est-ce que votre expérience avec WPA Rockets s'est bien passé avec un petit PS je lis je réponds à tous les emails vous envoyez deux informations déjà que vos clients ce n'est pas juste une facture vous êtes là pour leur demander leur avis et ensuite avec le petit PS je lis et je réponds à tout le monde et bien vous leur montrez que vous êtes là en cas de problème vous êtes présent pour eux enfin on envoie un autre mail au bout de 30 jours où on pose deux questions est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés est-ce que vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités parce qu'au bout de 30 jours on estime qu'une personne connaît votre produit qu'il le maîtrise et donc du coup qu'il va avoir des nouvelles idées à vous proposer et un suivi client c'est indispensable comme je vous dis pour transformer ces clients-là en ambassadeurs parce qu'ils vont se sentir importants ils vont se sentir ils ne vont pas faire partir de la famille mais ils vont ils vont se sentir engagés dans le projet ça ne va pas juste des clients ça va être des personnes qui vont avoir un avis et une interaction sur le produit sur l'avis du produit support pour un bon support il faut utiliser les bons outils j'ai cité les trois plus gros je suis désolé à IMAT pour BBpress que j'ai barré on a Epscoot Zendesk Groove nous on utilise Epscoot alors pourquoi pas BBpress parce que nous avons fait l'erreur pendant plus d'un an d'utiliser BBpress BBpress à la base c'est fait pour du forum c'est pas fait pour être un ticketing système de ticketing le gros défaut de BBpress pour du ticketing je précise bien votre client pour répondre à son ticket il va devoir aller sur votre site se connecter et poster la réponse si vous utilisez l'un de ces trois produits vous, vous allez avoir un dashboard mais le support l'interaction de votre client ça va être par email donc le client s'il veut répondre il ouvre sa boîte mail et il répond au mail c'est tout et ça c'est indispensable comme je disais tout à l'heure un bon support pour fidéliser vos clients l'international la fameuse question de l'international est-ce qu'on doit faire une version anglaise de son site oui il n'y a pas d'autre réponse les langues indispensables français et anglais ça c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on a fait chez WP Rocket c'est ne pas être en anglais dès le départ je vais vous montrer l'impact financier tout à l'heure donc français, anglais ensuite si possible c'est l'anglais espagnol la troisième langue la plus parlée allemand brésilien c'est une grosse communauté il y a quatre word camps au Brésil italien une bonne communauté mais ils ne parlent pas très bien anglais alors une version italienne et russe une grosse communauté aussi c'était d'autres l'une de nos plus grosses erreurs de ne pas se lancer à l'international on a eu des mois où ça stagnait et même où le mois d'avril 2014 où notre chiffre d'affaires était de 4400 euros 4400 euros on n'en vit pas à 3 on s'est lancé on était 3 on ne peut pas se verser un smic on ne peut rien faire je pense que les chiffres partent de même 8 mois 54 000 dollars donc c'est les 8 mois en France et les 8 mois qui précèdent la version anglaise on a fait 168 000 dollars ça représente une augmentation du chiffre d'affaires de 211% 211% j'insiste meilleur mois en France 6600 meilleur mois avec le site internet en anglais 27 000 27 000 c'était le mois de décembre c'était le dernier mois qui est sur les 8 parce que ça ne faisait que de continuer 26 600 on n'en vit pas à 3 27 000 on peut verser un salaire et on peut aussi commencer à penser à recruter une ou deux personnes statistiques 2015 vraiment appuyé là où ça fait mal version anglaise Amérique 2026 France 20 Allemagne 10 Royaume-Uni 5 Pays Bas 7 32 autres la France ne représente que 20% des ventes alors c'est beaucoup en soi mais si vous ne faites pas une version anglaise en tout cas pour nous on se prive de 4 5ème du marché version anglaise obligatoire toujours dans le même dans le même principe dollars pour devise ça a été aussi l'une de nos erreurs on apprend toujours des erreurs ou commerce pour ceux qui nous connaissent au début on était tout le temps en dollars tout le temps on était en euros avec la version anglaise on est passé euros plus dollars et du coup ça a posé des soucis ou commerce plus WML plus 1046 c'est sujet à buil à foison et du coup la personne n'arrive pas à convertir pour des raisons comme Paypal qui s'y perd donc on a décidé en juillet 2015 de passer tous nos tarifs en dollars et l'une des autres raisons c'est qu'entre 2013 et 2016 et du coup aussi 2015 c'est que le taux de conversion a changé en 2013 1 dollar c'était 75 centimes donc à l'époque 189 dollars ça valait 149 euros maintenant 1 dollar c'est 92 centimes donc 189 dollars c'est 184 euros si tu représentes une augmentation du chiffre d'affaires de 23,5% de CA donc du jour au lendemain vous essayez de passer vos prix en dollars l'équivalent et vous obtenez 23% en tout cas on a obtenu 23% de chiffre d'affaires en plus alors oui on a augmenté nos tarifs mais ça a été un choix et un choix payant ça n'a eu strictement aucun impact sur les ventes de WP Rocket d'augmenter le prix pour les français les allemands et les italiens parce que c'est eux qui avaient le tarif en euros au départ donc je vous conseille version anglaise et uniquement dollars vous allez moins vous prendre la tête au niveau des buoys et vous ferez plus de revenus les promotions nous on adore ça chez WP Rocket les promotions on adore ça pour deux raisons ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité et ça permet de fidéliser vos clients on a remarqué sur notre première grosse promo pour notre premier anniversaire que plus de 50% des utilisateurs c'était déjà des clients qui utilisaient le code promo parce que c'était des clients avec une licence 1 site ou une licence 3 sites et qui voulaient upgrader et profiter de ce code promo là pour passer à un niveau supérieur au niveau de leur licence alors les incontournables au niveau des codes promo alors chaque conférence on n'aime pas trop les codes promo mais vraiment n'hésitez pas il y en a trois date anniversaire 1, 2, 3 ans Halloween Black Friday et Cyber Monday alors Cyber Monday si vous ne connaissez pas c'est le lundi juste après le Black Friday et certains commerçants américains profitent du Black Friday et du Cyber Monday pour faire 4 jours de promo donc vendredi samedi dimanche et lundi nous on fait des promos entre 25 et 35% de réduction en tout cas c'est ce qu'on a fait en 2015 et voici les stats date anniversaire on a fait 2 jours à 30% ça a généré 18 700 Halloween 3 jours à 25 19 500 là il y a une petite stat très intéressante 3 à 25 ça a quasiment généré la même chose que 2 jours à 30 donc la façon à retenir c'est qu'il faut être agressif plus le code promo est fort plus on génère de revenus Black Friday 4 jours à 35% ça a généré quasiment 50 000 dollars à savoir que pendant ces mois là la moyenne en juillet a été 2 000 dollars par mois par jour pardon là on était à plus 2000-2003 et là à 2005 donc c'est à dire qu'on augmente le revenu journalier là on l'augmente on passe de 2005 à 10 000 alors là il faut faire un gros saut et l'avantage c'est d'une vous filisez vos clients et ça vous donne de la visibilité parce que du coup le code promo va être partagé ça va vous faire du buzz ça va vous donner enfin bref ça va vous donner de la visibilité donc les codes promo vraiment indispensables alors oui on donne 35% mais vous allez générer tellement de ventes sur cette période là qu'au final vous gagnez vous êtes vraiment gagnant 5 minutes c'est chaud là remboursement on va déborder un peu ça aussi ça a été l'une de nos erreurs au début on était très strict alors votre premier remboursement il va être horrible vous avez l'impression qu'on va vous mettre un couteau dans le dos vous allez dire mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi tu veux un remboursement mon produit il est si pourri que ça c'est vraiment un travail à faire sur soi-même et au début on était vraiment assez strict par rapport à ça et ça nous a causé quelques petits problèmes du genre des personnes qui n'étaient pas contentes parce qu'on n'avait pas voulu les rembourser parce qu'ils ne respectaient pas nos conditions ils sont allés sur tous les articles qui ont écrit sur nous pour poster votre politique d'emboursement c'est de la merde et en termes de pub c'est pas top donc du coup on l'a changé soyez plus souple il faut être souple donc on a une politique d'emboursement qui est comme tous 30 jours satisfairement remboursé mais surtout il faut être souple dans les conditions évitez les no-as-quad questions parce que ça ne sert vraiment à rien posez des questions mais soyez vraiment souple au lieu de mettre sous le nez à vos clients respecter cette condition de politique de remboursement dites-leur si vous avez un souci on est là pour vous aider notre produit est généralement cité comme étant le meilleur etc ça serait dommage de vous en priver mais si vous ne voulez pas notre aide on vous rembourse quand même et vous verrez que d'une vous n'aurez pas plus de demandes de remboursement et que deux les gens vont être plus positifs à avoir votre aide à ne pas vouloir de remboursement à la fin donc vraiment soyez souple ne soyez pas ferme par rapport à ça ça n'aura pas d'impact sur vos ventes vous n'aurez pas plus de demandes de remboursement que ça ensuite la transparence en 2014 avec Jean-Baptiste on a décidé de vivre trois mois à San Francisco ça a été juste après notre période où ça commence à grossir grâce à la version anglaise on voulait déjà d'une améliorer notre anglais parce que du coup on avait de plus en plus de support en anglais et notre anglais était un peu pitoyable et de s'inspirer de la culture américaine qui est vraiment totalement différente des français on a énormément appris ça a vraiment changé notre vie notre façon de gérer une entreprise puisqu'encore une fois on était trois développeurs on n'y connaissait rien du tout en gestion d'entreprise ça ne s'apprend pas comme ça et ça nous a permis de nous inspirer de la culture qui est là-bas la transparence qu'est-ce que c'est ? la transparence c'est partager qu'est-ce qu'on peut partager ? on n'est pas obligé de partager les trois ça peut être soit la publication de ces chiffres soit la grise de salaire public ou ça partager les stratégies d'acquisition et astuces ça peut être l'un des trois ça peut être deux ça peut être un c'est les idées en tout cas les avantages donc déjà on note qu'il n'y a pas d'inconvénient comme ça au moins ça ira très vite l'avantage déjà une équipe sans tabou c'est quand vous commencez à recruter des gens et à avoir des questions de salaire gestion de personnel etc et moi mon aventure en agence a été catastrophique et ce que j'ai retenu en agence c'est que le gros tabou c'était l'argent pourquoi lui il a atteint il a même diplôme que moi et il gagne 1500 balles plus que moi pourquoi ? en ayant une grille de salaire qui est publique et qui ne se base pas sur des diplômes ou ce genre de choses qui se base sur des choses un peu plus logiques vous allez avoir une équipe sans tabou vous allez avoir une cohésion d'équipe qui sera mieux ensuite plus de visibilité c'est pas commun de partager ces chiffres donc quand quelqu'un le fait on le partage et donc du coup les gens vont le partager on a été cité chez WP Taverne et il y a même eu une conférence à un WordCamp sur la transparence donc Yonu Temaisol a été cité bref tous ceux qui faisaient de la transparence dans le comité de Wordpress ont été cités une meilleure crédibilité et ça c'est une histoire vraie quand on a publié nos chiffres une personne est venue nous voir en disant putain ouais vous faites ça comme chiffre d'affaires du coup ça veut dire que votre produit il est peut-être bien alors du coup je vais l'utiliser ça permet d'avoir une meilleure crédibilité et enfin un recrutement plus facile si vous parlez de votre philosophie si vous partagez vos chiffres si vous êtes transparent que ce soit à l'intérieur et surtout à l'extérieur les gens vont déjà vous connaître pour nos deux derniers recrutements ça a été un tweet chacun qui nous ont permis de recruter ces deux personnes alors oui on reçoit beaucoup moins de candidatures ça c'est sûr et certain avec juste un tweet par contre c'est des candidatures beaucoup plus qualifiées parce que les gens vont vous connaître et s'ils ont envie de travailler avec vous ils vont attendre l'opportunité et dès qu'ils vont l'avoir ils vont essayer de sauter sur l'occasion et comme je le rappelais l'inconvénient de la transparence et bien il n'y en a pas l'avenir de WP Rocket en 2016 nos objectifs c'est d'arriver à 120 000 dollars de revenus par mois de proposer un service de CDN il faut avoir un bouquet un peu plus un peu plus complet et je ne l'ai pas mis mais on prévoit de sortir une nouvelle version du site internet ensuite WP Rocket ce n'est plus que WP Rocket WP Rocket c'est WP Media tout à l'heure je vous disais qu'il y a 9 personnes qui vivaient de ce plugin là mais ça fait aussi vivre 4 autres personnes en fait WP Rocket permet de financer 3 autres projets il faut savoir que les 3 associés quand on a commencé en fait notre premier salaire on l'a touché en février 2015 donc les 190 000 euros dollars pardon de 2014 on n'a rien touché on a décidé de les réinvestir pour 2 raisons si un jour on avait une forte croissance qu'on puisse recruter tout de suite et que si un jour on avait besoin d'investir de recruter des personnes pour pouvoir développer un produit pendant X mois qu'on soit capable de le faire pourquoi développer plusieurs projets imaginons si un jour un client enfin un concurrent où pour X raisons les ventes du jour au lendemain enfin peut-être pas du jour au lendemain mais du mois au lendemain baisse de 50% etc avant quand on était 3 on pouvait se dire on arrête par contre quand vous avez des salariés et qu'ils ont un CD etc aller leur dire qu'on ferme la porte c'est un peu plus compliqué donc si on a décidé de faire plusieurs projets c'est pour ne pas d'en dépendre qu'un seul c'est comme une agence qui dépend que d'un seul client si vous faites un million de chiffre d'affaires mais que vous avez un client qui en apporte 800 000 et vous le perdez vous tombez à 200 ça fait un peu mal donc nouveau produit pour cette année là c'est Imagify qui est un produit qui permet d'optimiser les performances enfin les images le poids des images de votre site qui est sorti la semaine dernière officiellement Secupress qui sera un plugin de sécurité concurrent de WorldFence et d'Iteam Security et une boutique de thème Premium qui arrivera un peu beaucoup plus tard on va déjà d'abord terminer ceux qui sont là et puis après on fera la boutique alors à qui le tour parce que oui laisse moi un peu là je suis chaud à qui le tour pour ceux qui étaient là il y a deux ans en fait il y a Kim de Mail Poets qui avait fait une conférence vivre d'un plugin WordPress l'exemple de Mail Poets ça a été volontaire de reprendre le titre et de donner l'exemple de WP Rocket pour que ça puisse être un peu une suite que tous les deux ans on ait quelqu'un qui monte sur scène et qui nous fasse l'exemple de quelqu'un alors à qui le tour et bien ça peut être VP Custom Aira c'est moins sexy quand c'est pas Jenny qui le dit ça peut être WP God WP Ab Ninja S.Yuki ou Weglot donc j'espère vraiment que d'ici un, deux ou trois ans et bien qu'on puisse voir quelqu'un d'autre de la communauté vous raconter sa propre histoire voilà je suis Jonathan Butigier donc je travaille chez WP Media vous pouvez me retrouver sur geekpress.fr et avant avant de conclure je souhaiterais en profiter pour déjà remercier toute l'équipe et tous les teammates de WP Media qui au-delà d'être des personnes qui sont compétentes c'est aussi avant tout des hommes et des femmes qui sont hors du commun et sans eux on n'aurait jamais pu en être là donc les applaudissements que vous allez faire c'est aussi des applaudissements qu'on peut leur dédier voilà on a cinq minutes de questions oui ça fonctionne merci Jonathan je suis là et bravo 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 tout d'abord pour cette fabuleuse expérience j'avais une question concernant je dirais la visibilité est-ce que vous avez travaillé sur le SEO du tout du tout même en version anglophone avec la concurrence qui existe très bien ça c'était ma première question on se focalise sur une chose la fidélisation des clients c'est eux qui vont en faire le bouche à oreille et ça va être eux tes commerciaux et donc par rapport et je pense surtout au secteur anglophone est-ce qu'il y a eu une étude de marché non plus on ne sait pas faire tout ça très bien on est des développeurs très bien et non non c'est une bonne réponse on s'aperçoit finalement que c'est l'idée c'est le besoin qui naît et c'est le besoin on apprend sur le tas on apprend sur le tas c'est ça et je dirais ma dernière question celle-là tu parles bien de la promotion de la mise en place de la communication en termes de coûts d'investissement est-ce que tu serais capable d'estimer l'investissement de la conception de la création du produit initialement avant la phase de commercialisation on l'a développé en à peine deux mois je crois ça a été très rapide un mois de conception et un mois de de bêta test donc deux mois bonjour Jonathan Philippe de Nantes écoute merci pour la présentation c'était super j'ai deux petites questions comment vous avez fait pour vivre la première année enfin en 2014 si je ne me trompe pas puisque votre rémunération vous avez commencé en 2015 on était à côté on était auto-entrepreneur donc on a eu alors Jean-Baptiste s'occupait d'un site e-commerce donc qui lui générait des revenus Julio n'était pas à plein temps dessus il faisait son activité de freelance à côté et moi j'avais eu la chance en tant qu'AE de faire mon chiffre en deux trois mois donc du coup en 2014 je me suis mis une fois que j'ai terminé ma période de free voilà oui on n'était pas sans rien pendant un an c'est compliqué ok et il y a un mot qui ne figure pas dans ta présentation mais enfin je ne peux pas empêcher de faire un parallèle vous êtes une start-up en fait qui dit pas son nom oui oui tout à fait toujours dans l'inconnu le mois prochain on ne sait pas le chiffre d'affaires qu'on va faire ok et vous ne faites pas des tours de table pour lever des fonds pourquoi avoir choisi de trésoriser entre guillemets c'est par souci de liberté on n'a pas envie on n'a pas envie de faire des rapports tous les mois parce qu'une fois que tu lèves tu passes ton temps à faire des rapports au delà de ça on y a vraiment pensé quand on est allé aux Etats-Unis c'est aussi pour ça qu'on est allé là-bas pour voir si on pouvait lever des fonds etc et au final vu qu'on avait en fait on s'est fait notre propre levée de fonds au final en ne touchant pas l'argent tout de suite tout cet argent là on l'a entre guillemets économisé ça a été notre levée de fonds ok merci et j'ai une dernière question là WP Rocket pour moi c'est un gros plugin entre guillemets avec une envergure effectivement internationale qui génère qui fait vivre plusieurs personnes c'est un super projet est-ce que tu penses qu'il y a de la place sur le marché entre guillemets pour des micro plugins ou des petits plugins qui sont sur des niches de marché il y a de la place pour tout comme je disais à la conférence en dernier le marché WordPress c'est énorme on a 50 boutons boutiques de thèmes et pourtant Yonit fait 90 000 dollars par mois il y a de la place pour tout le marché WordPress est tellement énorme qu'il y a des clients pour tout le monde il n'y a pas de concurrents il n'y a pas si tu as une idée lance-toi merci une dernière merci pour la conférence comment vous avez choisi votre modèle de licence à savoir aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une par site et on bénéficie de toutes les fonctionnalités en même temps à la licence alors en fait je repars sur le principe qu'on est développeur donc choisir un prix c'est quelque chose qui est très compliqué on est allé sur le site de Gravity Forms et puis on a fait comment Gravity Forms ? on n'a rien inventé donc une licence 39 dollars 3 licences 99 et la Pro 199 on a regardé ce qui se faisait à côté et puis Gravity Forms fonctionne donc on s'est dit ça fonctionne pour eux peut-être que ça fonctionnera pour nous voilà il y avait une petite là une toute petite je dis pas bravo alors c'est un peu la même question que la licence mais je crois que c'est un abonnement que vous avez si je me rappelle bien pas du tout un abonnement un abonnement t'es obligé de te réabonner pour pouvoir utiliser le plugin si tu renouvelles pas ta licence le plugin fonctionne le renouvellement c'est pour avoir accès aux nouvelles fonctionnalités aux nouvelles mises à jour et aux supports mais si tu décides de ne pas renouveler le produit fonctionne toujours donc c'est pas un abonnement alors justement la question elle était sur la suite c'est quel est le taux de réabonnement de vos clients existants il est un peu moins de 50% à savoir que normalement on est plutôt aux alentours de 15% dans ces business là c'est un très très gros travail on a travaillé sur 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 cette année pour donner une petite astuce rapidement au début de l'année on était plutôt sur un taux de 60 renouvellements par mois et là on est plus sur du 300-350 en fait on propose maintenant de pouvoir se renouveler pendant deux ans avec six mois offerts en plus ou quatre ans avec un an offert en plus ce qui permet pour certains clients de ne pas devenir venir se réabonner chaque année ils prennent un abonnement pour quatre ans du coup ils ont cinq ans et ils nous oublient entre guillemets pendant cinq ans pour le renouvellement et ça 60 par mois et 300 par mois merci c'est bon ok on passe à la suivante alors j'ai juste une merci à Jonathan merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501